L'élection américaine maintenant, le Supermardi aux États-Unis a lieu cette semaine. Les Américains vont suivre avec attention cette étape clé de l'élection présidentielle américaine. On en discute avec Guillaume Lavoie, membre associé de la chaire Raoul Dandurand. Merci d'être avec nous, Guillaume. Bonjour Véronique. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous résumer le Supermardi? Bien, alors le Supermardi, c'est vraiment une espèce de... Il n'y a pas de nom officiel qui fait que c'est le Supermardi. Il n'y a pas de rabais à cette tournée-là. C'est juste que c'est comme s'il y avait plusieurs États qui ont des primaires. On a connu la primaire du New Hampshire, il y avait ensuite la Caroline du Sud. Mais là, il y en a vraiment un paquet en même temps. Et par exemple, chez les Républicains, c'est presque le tiers de tous les délégués qui vont se retrouver à la Convention, qui vont être choisis à ce moment-là. Donc on a des primaires dans 15 États à travers les États-Unis. Et parmi ceux-là, certains géants, comme la Californie ou le Texas. Alors normalement, quand il y a une vraie course, c'est vraiment l'indicateur de qui finit par se sauver avec la victoire. Là, maintenant, ça va être... Est-ce que celui qui a déjà la victoire dans les mains va pouvoir dire officiellement qu'il l'a? Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas de surprise de suspense, d'après vous. Non, la seule... En fait, il y a une non-surprise. Joe Biden va l'emporter vastement chez les démocrates. On regardera, par contre, est-ce qu'il y a des signes de faiblesse, taux de participation, peut-être moins de gens qui voudraient voter pour lui. Mais en gros, il va l'emporter vastement. Chez les Républicains, bien, on a toujours Donald Trump qui domine outrageusement, mais avec une Nikki Haley qui fait entre 20 et des fois même 40 %. Alors 40 %, ce n'est pas assez pour gagner, mais ça fait qu'il y a quand même beaucoup de Républicains qui ne veulent pas de Trump. Alors est-ce que cette fois-là, c'est enfin le moment où Donald Trump finit par dire « c'est fini, j'ai gagné » et que Mme Haley n'a pas d'autre choix que d'accepter le verdict? Et pourquoi, d'après vous, Nikki Haley continue? Mais elle a toujours de l'essence dans le réservoir, elle a du financement, elle a un message. Elle a des gens qui l'appuient entre 30 et 40 %, ce n'est pas rien. Évidemment, dans l'ancien parti républicain, ça aurait été elle qui serait clairement la candidate la mieux équipée pour gagner. Maintenant, c'est comme si elle était un candidat dans un parti qui n'existe plus, ou plus de manière majoritaire. Alors après ça, est-ce qu'elle pourrait rester? Ça devient très difficile. Est-ce qu'elle va vouloir aller jusqu'à la convention? Il y a toujours une chance, mais on en doute. Est-ce qu'elle voudrait être candidate indépendante? La mécanique de la chose va rendre ça extraordinairement difficile. Mais essentiellement, la campagne de Mme Haley a comme article 1 l'espoir que Trump s'enfarge dans l'escalier. Si jamais ça arrivait, elle serait mieux positionnée que d'autres. Mais en attendant, peut-être qu'elle ne fait que retarder l'inévitable. Et est-ce que vous diriez que c'est sûr qu'elle ne sera pas la vice-présidente si Donald Trump est choisi? Ah bien là, en politique, il ne faut jamais dire jamais. Mais je ne vois pas de scénario dans lequel Mme Haley voudrait être la vice-présidente de Trump. Et j'en vois encore moins dans lequel M. Trump voudrait avoir Mme Haley comme numéro 2. M. Trump va vouloir quelqu'un dont la seule mission va être de dire à quel point Donald Trump est génial. Et peut-être faire un appel particulier à certains électorats, comme Tim Scott, par exemple, c'est un sénateur noir de Caroline du Sud. Ça, ce serait quelque chose qui viendrait fragiliser une coalition qui est normalement très démocrate. Oui. Au Nevada, Donald Trump n'est pas en lice. Bien là, je vous avoue que je n'ai pas regardé cette chose-là précisément. Mais il n'est pas impossible qu'il se passe exactement la même chose qu'on a vu dans d'autres États. Parce que, en fait, pardon, au Nevada, il n'était pas en lice parce qu'il n'était pas en lice à la primaire. Mais le parti du Nevada avait un peu manigancé les choses et dire, nous, on ne va pas attribuer les délégués à la primaire. On va les faire lors d'un autre moment. Et à ce moment-là, le seul candidat que vous pouvez choisir, c'est Donald Trump. Alors là-dessus, je peux vous dire tout de suite que Donald Trump va avoir 100 % des délégués du Nevada. OK, je comprends. Je m'excuse, je ne voulais pas vous piéger avec une question trop précise. Je suis mélangeant de deux États, ça va. Oui, mais vous savez tout. Alors, c'est pour ça que j'osais. Il y a un sondage qui a été publié samedi par le New York Times qui montre quand même des signaux alarmants pour Joe Biden. On va avoir des résultats à l'écran. Entre autres, si des élections devaient avoir lieu aujourd'hui, 43 % pour Joe Biden. Comme je le disais, c'est alarmant, ça? C'est certainement très préoccupant. Surtout que lorsqu'on demande aux gens, écoutez, l'économie va très bien. Le bilan de M. Biden est relativement excellent, surtout en politique étrangère. Il y a l'enjeu de l'immigration, mais il en parle de plus en plus. Quel est... c'est quoi l'argument numéro un pour ne pas vouloir M. Biden? Et ce qui revient vastement en tête de liste, c'est son âge et c'est son allure plus frêle qui vient un peu concrétiser tout ça, même si Trump a à peu près le même âge. On a 77 ans, 81. Mais c'est ce qui pèse le plus lourd. Maintenant, lorsqu'il y aura une campagne, lorsque Joe Biden ne sera pas seulement le président, mais véritablement le candidat, est-ce que la coalition Trump est si forte que ça? Est-ce que chez les démocrates, il y a une habitude de toujours un peu protester? On est plutôt dans le désordre. Est-ce que c'est une manière de dire qu'on n'est pas content de M. Biden à cause de son positionnement sur Israël? Parce qu'on trouve que tout va pas assez bien? Parce que pour soi, personnellement, l'économie n'est pas revenue à ce qu'on pensait que c'était. L'inflation joue toujours un jeu. Est-ce que ces chiffres-là démontrent que c'est sûr que Biden ne peut pas gagner? Absolument pas. À tout prendre, Biden a une chance relativement bonne, mais c'est loin d'être gagné pour M. Biden. Et Guillaume, en suivant les nouvelles américaines, on voit de plus en plus le nom de Michelle Obama qui revient en disant peut-être qu'elle pourrait remplacer Joe Biden. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? D'abord, c'est que c'est encore plus vrai aujourd'hui dans l'ère des médias sociaux, dans le poids médiatique. Vous savez, les États-Unis, c'est un continent. Alors, avoir son nom qui est reconnu, on appelle le « name recognition », ça compte. Maintenant, est-ce que Mme Obama a le goût d'aller en politique? Je suis sûr que non. Mais qu'est-ce que Mme Michelle Obama a à dire ou pense sur quelque enjeu que ce soit? Les Américains ne le savent pas vraiment. Alors, on a plus ici un nom connu qui performe dans un sondage, mais ce n'est pas une indication du tout, ni de sa volonté, ni de sa capacité réelle à prétendre à la présidence qu'il y a une machine à rayons X très puissante dont elle n'a jamais encore subi les effets. Je ne pense pas que c'est un scénario qui est probable, même voire ressemblable. Merci pour votre éclairage, Guillaume. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir.